Musique Oui effectivement c'est pas une écriture de plateau même si le mot adaptation fait qu'on est parti de trois supports pour Fanny Alexandre qui est le roman d'abord de Bergman puis c'est une série télévisée et enfin un film donc à partir de là avec Florence Seyvaux et Julie André on a proposé aux 19 acteurs une première mouture d'adaptation mais qu'on a quand même cherché au plateau qu'on a redésaussé pour recomposer et qui fait que même si c'est pas à proprement parler une création collective il y a eu une partie créative et créatrice qui a été le fruit des 11 semaines de répétition disons que c'est vraiment un choix alors Bergman ça paraît assez logique qu'en 2019 il soit reconnu comme un homme de théâtre et qu'il rentre au répertoire à la comédie française mais j'ai vraiment choisi Fanny Alexandre pour Richelieu pour ce que ça racontait du théâtre ce que ça racontait d'une troupe d'acteurs c'est EGDAL et disons que j'ai vraiment pensé ce projet pour l'alternance, pour cet endroit-là je n'aurais pas du tout pu le faire avec mon collectif in vitro en tournée, etc. et je trouvais que de parler de ce thème du théâtre au théâtre c'était aussi voir Bergman et en tout cas ce film sous un autre angle parce que du coup que ce soit dans le roman, dans la série télévisée ou au cinéma on parle de théâtre mais on n'est pas au théâtre parler de notre métier, parler de leur métier au théâtre c'était nous aussi nous poser une autre question et tirer le fil de l'oeuvre d'une autre façon et en faire une quatrième déclinaison ce que je trouve extrêmement réjouissant c'est que Julie, elle fait confiance au plateau elle aime les acteurs et en fait le travail de dramaturgie en fait naît du plateau bien évidemment qu'elle travaille à préparer elle prépare énormément et qu'elle nous met sur des rails à des endroits où on va pouvoir s'épanouir mais ça vient du plateau l'énergie elle est là et puis elle crée une familiarité ça aussi c'est quelque chose de magnifique elle crée une familiarité entre nous on se connait très bien en fait mais bizarrement on est très auto-centré et donc dans le travail en fait qu'on a fait avec Julie il y a une familiarité qui se crée entre les acteurs puis ensuite une familiarité avec le texte avec la matière textuelle et donc inévitablement ça crée une familiarité avec le public c'est-à-dire qu'il y a une joie du partage qui est réjouissante parce qu'elle n'est pas si courante que ça en fait de vivre des belles aventures humaines et artistiques c'est pas si souvent que ça oui déjà dans l'œuvre de Bergman il y a le côté poupée russain qui fait que cette idée quand même assez géniale qui fait faire une répétition d'Hamlet avec un personnage qui joue un spectre qui va mourir et qui lui-même va devenir vraiment un spectre dans la suite de l'histoire donc il y a déjà cette déclinaison-là à compter qu'au théâtre effectivement par exemple ne serait-ce que cet exemple de fantôme faire apparaître un fantôme au théâtre c'est la chose la plus banale du monde au cinéma c'est incroyable dans un livre c'est incroyable donc il a fallu que cette déclinaison-là on la cherche avec une mise en abyme aussi de notre outil qui est dans le lieu qui fait que si à un moment donné un personnage dit je veux quitter le théâtre pour me confronter à la vraie vie on fait arriver le faux c'est-à-dire un décor en fait toujours être dans ce jeu du vrai, du faux, du réel, de la fiction sans pour autant tomber dans quelque chose d'hyper défini qui fait que ça c'est vrai ça c'est faux mais toujours essayer de mettre le spectateur dans un va-et-vient sur est-ce que c'est la comédie française est-ce que c'est les hegdales en sachant que nous on est toujours couverts de fiction c'est-à-dire qu'on interprète toujours il y a un code très ludique à jouer à on n'est absolument pas finalement dans une mise en abyme de ce qu'on est réellement par contre on joue avec la frontière pour que le réel on n'oublie jamais même si on tombe dans l'hyperfiction mais ça c'est l'oeuvre de Fanny Alexandre qui donne ce jeu-là mais puisqu'il joue avec des codes de surréalisme encore une fois qui peuvent être très forts au cinéma et dans la littérature mais qui sont finalement des codes théâtraux assez simples il a fallu se poser la question de la mise en abyme différemment là où je me l'étais toujours posée dans mes répétitions mais finalement c'était presque plus un travail avec les acteurs que je faisais et dans le résultat c'était plus la partie immergée de l'iceberg là ce qui était très réjouissant avec Fanny Alexandre c'est que ça allait se voir puisque directement l'oeuvre parlait de ça ce que dit Julie sur cette relation en fait troublante qui peut y exister entre soi et un personnage il se trouve que la distribution du spectacle est particulièrement réussie par rapport à la nature de chaque acteur chaque personne et le personnage ce qui me séduit évidemment chez Gustave Adolphe c'est c'est son plaisir de la vie quoi plaisir d'être en vie plaisir de partager c'est oui quand il dit ma sagesse est simple et beaucoup de gens la méprisent oui c'est vrai que souvent ces hommes ces femmes qui ont un plaisir à être en vie et à dire qu'il y a une joie dans le partage que le monde est brutal que le monde est cruel que tous les jours on a des retours de cette réalité là mais qu'il y a et c'est là où ça rejoint la merveille de l'adaptation c'est qu'il y a un endroit où on peut se rassembler où on peut se retrouver où on peut dans notre petit monde parler du grand monde et en faire une joie aussi même si on parle de choses effrayantes violentes cruelles et quand c'est vrai quand on voit le film de Bergman c'est un des pôles importants dans le film c'est on est heureux de les retrouver on est heureux de retrouver leur insouciance leur légèreté voilà c'est quand même une sacrément grosse partie de nos vies quand même autrement c'est sinistre je savais que beaucoup de choses se joueraient sur la distribution j'avais 19 acteurs et du coup il a fallu s'y prendre c'était il y a plus d'un an que je l'ai faite j'ai eu une grande liberté mais parce que je savais que ça se jouerait là-dessus parce que je voulais vraiment 19 rôles et que du coup chaque acteur et chaque personnage allait être très important pour déterminer cet univers choral donc j'ai eu beaucoup de liberté je voulais aussi qu'il y ait beaucoup de gens de Vania chez les Echdals parce que du coup c'était la famille que je connaissais jouer avec le réel et la fiction tout le temps de prendre les derniers arrivés pour faire Fanny Alexandre que je ne voulais pas être des enfants et de la figuration telle qu'on peut travailler avec des enfants mais être les enfants de la troupe quelque part de jouer avec ceux qui étaient metteurs en scène d'essayer d'avoir du réel pour se dire ça on l'a donc on va pouvoir s'amuser aussi avec la fiction et en faire des personnages haut en couleur après pendant les répétitions j'ai poussé un peu le curseur en me disant tiens j'ai deux parties dans le spectacle j'ai ces Echdals j'ai ces acteurs que je connais parce que du coup ils sont 16 ou 15 Echdals et puis il y avait la moitié en tout cas que je connaissais de Vania et puis la deuxième partie ou la deuxième partie de ce spectacle qui est plus rude plus dure c'est quand on quitte le théâtre et qu'on va à l'évêché et là c'était surtout une équipe que je ne connaissais pas et je me suis dit ça peut être intéressant qu'ils ne se rencontrent pas dans un premier temps dans les répétitions et il n'y ait que Émilie et les enfants qui passent des Echdals et du théâtre à l'évêché et qui passent des Noël énormes au Gaspaccio où on mangeait en salle de répétition ça c'était très amusant de voir qu'il y avait deux équipes dans l'ombre avec trois évidemment trois complices et deux histoires qui se créent avec deux identités très fortes parce que je me suis aperçue très vite qu'avec l'Echdals on a beaucoup improvisé parce qu'il y avait cette liberté là et parce que finalement chez l'Echdals dans les oeuvres initiales que ce soit dans le film ou dans le livre il y a beaucoup de didascalie mais peu de dialogue et alors c'est plus dialogué dans le film mais c'est quand même des dialogues des recettes de cuisine des chansons et du coup on a trouvé ce terreau d'improvisation où on s'est dit c'est en improvisant beaucoup qui sauront qui ils sont et qu'on va créer cette famille et cet appétit aussi qui fait que cette répétition d'Hamlet continue d'être improvisée chaque soir et au contraire à l'Evêché on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de textes et que dès qu'on sortait du texte c'était pas très intéressant et qu'au contraire il fallait jouer avec ce texte le désosser le recomposer mais rentrer presque dans la matière bergmanienne donc il y avait deux répétitions qui se faisaient un peu l'une dans l'ombre de l'autre et qui créaient du ludisme qui fait que des fois j'ai dit à Hervé viens avec ta femme vous allez être invité à manger une soupe à l'Evêché et vice versa et on s'amusait comme ça à créer ce corps binaire qui finalement est resté dans la composition de la forme du spectacle ce qu'il y a de formidable avec un travail comme celui de Julie c'est que c'est que tout le monde se frottait les mains en se disant qu'est-ce qu'on va répéter aujourd'hui parce que parce que justement on vient pas de manière auto-centrée en répétition en se disant je travaille ma scène aujourd'hui j'ai mon monologue ou je sais pas quoi et où en fait on a travaillé chez soi ou bah non on arrivait vierge donc donc tous la place elle se trouve avec les autres et avec la hiérarchie des personnages je crois beaucoup voilà et donc naturellement ça se trouve sur le plateau dans les improvisations il y a des choses qui s'imposent des choses qui sont justes d'autres qui ne le sont pas et puis tout doucement ça se resserre et puis quelque chose voilà puis on se dit ah tiens il est là quoi voilà mais c'est ça qui est formidable d'ailleurs parce qu'il n'y a rien qui est prémédité en fait et il n'y a pas de volontarisme il y a juste se mettre à disposition et c'est ça que moi je trouve formidable mais il n'y a pas justement cette préoccupation de soi il y a la préoccupation en fait d'un ensemble d'un groupe d'un groupe humain qui se cherche qui s'invente qui se trouve et voilà et qui pousse ensemble et qui pousse ensemble oui oui on le voit d'ailleurs dans le personnage de Karl qu'interprète Laurence Tucker il y a quelque chose de très tchékovien quand même du professeur qui s'interroge sur sa vie mais oui il y a une âme il y a plein d'auteurs qui planent que ce soit Ibsen Tchékov Strindberg on sent que de toute façon c'était un amoureux de théâtre un amoureux des auteurs après effectivement il y a une il y a le côté testamentaire de cette oeuvre là qui fait qu'il met beaucoup de choses et qui mélange autofiction enfin il y a vraiment il glade beaucoup de choses y compris quelque chose qui est très naïf presque sur l'enfant sur le plaisir qu'il a à regarder ses hegdales et une extrême violence une radicalité qui en fait une oeuvre très particulière c'est sans doute pour ça qu'il aimait bien la version longue parce que je pense qu'il y a tellement de choses et quand on voit que sur ces trois supports il y a trois fins différentes c'est oui je pense qu'il y a beaucoup de choses et c'est pour ça que nous on a choisi le prisme du théâtre et certains grands thèmes mais qu'on ne pouvait pas tout aborder parce que c'est assez fleuve et du coup il y a une vraie complexité aussi et les personnages effectivement ont des fois une rondeur pour certains et d'autres pas du tout d'où ce fait de se confronter à est-ce que certains personnages c'est intéressant de les développer en improvisation c'est-à-dire de vraiment rentrer sur qui ils sont et puis d'autres au contraire où il fallait garder une forme de mystère parce que l'oeuvre était très puissante dans l'écriture dans ce qu'elle dévoilait et dans toute la part inconnue qui fait que le personnage ne s'inscrit pas dans un hyper réalisme je pense que chaque projet les poupées russes là elles marchent chaque projet est en germe de celui d'après moi j'arrive pas si la comédie française n'était pas inscrite dans mon processus de création je ne viendrais pas parce que c'est l'expérience alors l'expérience de Vanya était vraiment une expérience incroyable de rencontrer de nouveaux acteurs qui ne connaissaient pas ma méthode de travail et vice versa et l'expérience d'ici c'était aussi l'alternance me confronter à une esthétique le théâtre à l'italienne c'est quand même très loin de ce que je fais d'habitude les contraintes horaires la masse 20 acteurs c'est c'est assez fou et du coup c'était aussi expérimental et il fallait l'oeuvre qui va avec mais ça rejoint la réponse de tout à l'heure je crois la mise en abîme qui fait qu'on est dans une recherche de réalisme mais qu'on met toujours en abîme pour ne pas tomber dans la petite histoire et je crois que d'avoir des oeuvres aussi en support qui permettent cette expression là c'est ma recherche du moment c'est en France la seule troupe qui survit à ses administrateurs parce que les autres troupes qui existent en fait la plupart du temps disparaissent dès l'instant où le créateur directeur quitte la maison ici en fait la société des acteurs c'est la permanence depuis 1780 et donc c'est cette cette sensation d'être dans quelque chose d'éminemment contemporain et en même temps placé dans l'histoire c'est c'est très fort de sentir ça très fort de sentir que finalement on n'est pas tant de sociétaires que ça on remplit même pas une salle de richelieu en fait depuis 1780 et donc et bien oui donc ça fait que on se dit mais c'est pas si loin que ça de nous en fait la grange et pas si loin que ça et ce que je trouve formidable dans justement le travail que fait Eric Ruff dans le choix artistique qu'il opère dans le fait de rencontrer Julie ou des gens comme Ivo Vanhove ou Thomas Sostermayer ou le Birgit Ensemble en ce moment au Vieux Colombier c'est d'inscrire en fait l'histoire de cette troupe dans un répertoire contemporain dans un théâtre qui se fait maintenant et je crois ça aussi que les spectateurs sont très reconnaissants parce que parce que c'est pas une troupe qui est poussiéreuse qui ne s'occupe que du répertoire classique et c'est au contraire une troupe qui s'est rajeunie terriblement ces dernières années et qui est donc du côté de l'enthousiasme de la générosité de la curiosité et je crois que les metteurs en scène qui viennent travailler avec nous ont peut-être se rendre compte qu'on est loin de ce qu'on peut imaginer de la troupe de la comédie française et de cette vieille dame qui c'est plein de gens jeunes qui sont enthousiastes et qui ont envie de bosser et qui sont dans un rythme de travail assez effrayant assez effrayant et qui en même temps sont roués à cet exercice qui peuvent passer d'une chose à une autre et être dans l'efficacité mais qui en même temps peuvent là en l'occurrence comme le travail qu'on vient de faire avec Julie se prêter à des modes de travail qui sont complètement différents et donc c'est non c'est une belle histoire qui continue c'est Abonnez-vous !